bonjour à tous et toutes donc je vous fais le point quotidien de la journée du 3 juillet 2014 donc la journée s'est bien passé puisque j'ai réalisé un gain de 580 euros ce qui est le meilleur résultat depuis le début de la semaine depuis le début de la semaine je dois tourner à 1600 1700 euros à peu près 580 euros c'est donc mon meilleur résultat journalier tant mieux parce que j'arrête toute façon de trader ça aurait été une semaine de quatre jours comme je voulais expliquer on est en trading il faut s'adapter au mois de juillet au mois d'août il ya un trading très particulier et notamment là puisque demain le marché américain sont fermés ils vont fêter leur fête nationale donc il n'y a rien à attendre du tout du marché européen ça va ouvrir à 9 heures ça va chercher un support sur 10 15 20 points de battement et qu'on se sont stabilisés sur ce support on peut attendre quatre cinq heures avant qu'il se passe un tout petit quelque chose en fin de séance donc à la limite si vous voulez très vite je pense c'est demain allumer votre ordinateur entre 8 heures et 9h30 et rallumez le à 17 heures entre temps il va pas se passer grand chose on va avoir un range très très faible donc j'en profite pour faire un week-end prolongé trois jours au bord de la mer ce qui permet de se de me reposer puis pour arriver en pleine forme lundi c'est très important de contrôler constamment sa fatigue là depuis deux jours j'ai dormi 10 heures le dormir 7 heures par nuit ça paraît rien mais j'ai eu mes deux meilleurs résultats hier et aujourd'hui comme par hasard les deux nuits j'ai bien dormi je me suis réveillé en toute façon donc c'est très important pour le résultat d'un trader son état de forme perpétuelle et à la limite ne pas hésiter à ne pas traiter une journée pour se reposer dormir se refaire une santé nerveuse surtout parce que le trading est extrêmement épuisant heureusement de tous les métiers que j'ai pu faire j'en ai fait une dizaine ou douzaine totalement différent le métier plus difficile que j'ai pu faire c'était enseignant mais le métier plus dur nerveusement c'est le métier de trader dès qu'on est sur le marché on a forcément une tension alors d'autant plus si on utilise les leviers voilà donc tout va bien on va essayer de continuer comme ça et puis surtout essayer de surveiller le monnaie management du bonhomme maintenant je je me rends compte de plus en plus et plus je visis que c'est certainement aussi important que de bien gérer son monnaie management ses leviers etc de son capital de gérer son propre capital de santé capital humain ça a des incidents sur le trading absolument incroyable donc demain il n'y aura pas de deux vidéos puisque je ne le traite pas on va avoir les résultats un peu détaillé il ya un traite un traité qui est assez intéressant et on va voir ce que c'est que la la théorie du bout du bouchon de champagne donc on va regarder les trades pour la journée du 3 juillet donc voilà les trades que j'ai passé aujourd'hui donc pour un gain de 580 euros beaucoup moins de trade que d'habitude que qu'hier et avant-hier deux fois moins de trade mais je suis passé à de l'eau donc mathématiquement les résultats double deux fois moins de trade mais deux fois plus de l'eau par position donc j'arrive à peu près au même résultat qu'hier entre 500 et 600 euros de gain pour la journée et pour mon second compte je n'ai fait aucun trade sur ce sur ce compte donc voilà désolé aucun résultat bon ça aucun intérêt de vous montrer mais je préfère il ya tellement de paranoïaques et de fous sur internet qui vont s'imaginer que j'ai fait des pertes sur mon deuxième compte second compte et que je ne voulais pas vous vous le montrer chez donc c'est transparence totale je vous montre les bonnes journées comme les mauvaises les jours où je suis enthousiaste et les jours je suis au désespoir parce que j'ai été très con et ça m'arrive régulièrement d'être très con je voudrais revenir ça me paraît très intéressant sur les quatre premiers trades de la journée pour vous expliquer un peu la dynamique donc on va prendre notre ami le dax 30 on voit là le en cinq minutes le profil de la journée à une journée finalement comme je l'ai dit hier très classique des journées du du mois de juillet d'autant plus quand c'est une journée une semaine sur quatre jours notamment sur les indices américains je vous ai dit ce qui se passe c'est qu'on attend souvent ça se met à stagner comme ici par exemple et on attend souvent une impulsion pour monter de manière extrêmement rapide et on a encore là aussi stagnation impulsion rapide et on retrouve ça plusieurs fois dans la journée au monde par palier 1 donc là vous avez ici sur 9 1940 on a 50 points en montée et puis là on a carrément 100 points non stop il se fait plaisir jusqu'au bout en accompagnant en accompagnant la hausse américaine jusqu'à 19 heures puisque aujourd'hui les bourses la bourse américaine fermé à 19 heures donc autant dire que l'ensemble des bourses mondiales fermé 19 heures futurs compris on va passer en un graphique une minute pour bien comprendre ces quatre premiers trades du jour et voir comment on évolue en fonction de ses résultats des résultats de ses premiers trade donc on va vous met sur le début de la journée voilà si je peux encore zoomer un petit coup bon non là c'est plus lisible voilà là c'est parfait donc début de la journée 9000 j'ai pris un lot à 9,913 donc ça je les prix dès l'open pourquoi parce que l'on a ouvert on était légèrement au-dessus du point pivot en prémarket j'adore trader en prémarket puisque quand j'avais une activité salariée que j'étais enseignant je je trade est de 8h à 8h30 les futures avant d'aller chercher mes étudiants avant de donner cours dont j'ai à peu près une demi-heure pour trader donc je suis spécialisé pendant 10 ans en prémarket donc neuf fois sur dix quand on a un prémarket avec un écart aussi faible avec le point pivot on vient retaper le point pivot quasiment tout de suite donc dès qu'on a ouvert à 9h je me suis mis un peu t 9,913 3 et j'ai profité de la première petite baisse sous le sous le point pivot donc j'ai eu trois points j'ai encaissé 75 euros rapide facile ensuite je me suis repositionné pour rejouer le retour sur le point pivot deux minutes après donc 9,912.3 on se met à descendre un petit peu sur cette bougie là on hésite beaucoup je préfère sortir flat donc là c'est la sortie flat à 0 euros et finalement on rejoint bien le le point pivot ensuite ça hésite donc je surveille je surveille je m'étais mis à ce niveau là pour acheter pour un retour sur le sur le point pivot j'étais à peu près à 9908 de mémoire on l'a pas atteint on est descendu à 10 et on est reparti jusqu'à 9925 on a quasiment en ligne droite 9925 alors là à ce niveau là j'ai j'avais repéré déjà que depuis deux jours on avait une ligne qui était très intéressante à traiter c'est la ligne des 9930 je vous leur passe pas sur un graphique en deux jours sinon ça va m'annuler tout ça mais 9,930 on avait tapé pas mal de fois hier dessus sans réussir à le franchir donc à chaque fois qu'on essaie de taper sur un support et qu'on ne réussit pas et que l'on retente de le refaire comme ça plusieurs plusieurs fois c'est ce que j'appelle le bouchon de champagne on le ressent physiquement c'est presque physique on sent la pression du marché sur cette zone c'est pas comme si on tente d'aller sur cette zone n'est que très rapidement on se remet à chuter là on voit que le marché stagne temps plusieurs fois une minute il retente il retente nouvelle tentative raté on redescend un tout petit peu sur un support qui était idéal alors qu'est ce que c'est qu'un support idéal pour moi sur le dax c'est tous les 25 points 9 900 9 925 9 950 ce sont des supports forts envoyés là une 9 950 qui ont bien fait un point d'ancrage en plus on avait de la chance c'est que les 9 925 était l'homme le mr 1j alors qu'est ce que c'est le mr 1j c'est simplement la moitié de la distance entre le point pivot journalier la résistance journalière ce sont des la première résistance journalière ce sont en fait des petits niveaux intermédiaires que l'on utilise souvent dans le scalping et qui sont beaucoup moins utilisés pour des trading et encore moins pour le swing trading parce que ce sont des paliers pour les pour pour les scalpers et là on voit bien que on a tenté une fois d'aller sur 9 930 on a essayé une deuxième fois de traverser 9 930 et ensuite sas de décompression quelque part pendant plus de 10 12 minutes on reste sur 9 925 et on repart à l'assaut des 9 930 alors quand j'ai vu qu'on repartait à l'assaut des 9 930 c'est là où ça m'intéressait c'est que j'attendais qu'on allait une cassure des 9 930 et quand on a une cassure et qu'il ya beaucoup de pression c'est comme un bouchon de champagne plus vous accumulez de pression plus votre bouchon champagne va partir vers le haut donc là on depuis 48 heures on accumulait pas mal de pression l'avait trop tenté une fois deux fois on retentait le troisième passage en moins d'une heure donc là au niveau la nervosité du marché on sentait vraiment que le marché vous voulez aller plus haut derrière il y avait aussi une analyse entre guillemets un peu plus long terme puisque bonder une dès le lundi je vous l'ai dit je sentais que le marché allait finir sur un plus haut hebdomadaire ce qui a d'ailleurs été le cas puisque j'ai gagné mon pari j'attends qu'on m'envoie mes petits cadeaux par la poste le dow jones 30 a bien fini au dessus de 17000 donc on pense à bien m'envoyer les cadeaux merci et donc ça c'est un message personnel pour deux personnes et donc on a une accumulation comme ça de pression donc c'est comme une bouteille de champagne que vous secouez de plus en plus quand le bouchon part vous avez une accélération formidable et là vous l'avez vous l'avez ici l'accélération formidable ont réussi à casser les 9 930 de manière durable et là vous avez une bougie en une minute qui vous prend 12 points d'un coup alors que l'on stagnait sur des bougies de 2 1 ou 2 points alors qu'est ce que j'ai fait à 9 930 5 j'ai pris de l'eau plus un plus un j'ai pris de l'eau donc j'ai pris les de l'eau sur le deuxième passage ici 9 930 5 j'ai pris exactement à ce niveau là ça s'est remis à redescendre là comme j'avais de l'eau et j'avais déjà un gain de 75 euros je me suis dit on sait jamais ça peut retourner sur 9 925 donc prend ta perte et tu pourras toujours si tu vois que ça rebondit bien sur 9 925 recharger à 9 925 donc en fait j'ai sacrifié si vous voulez mon premier gain mes premiers 75 euros j'ai préféré les sacrifier sur cette bougie là donc là j'avais de l'eau j'ai pris de l'eau ici j'ai préféré sacrifier 75 euros dont trois points j'ai revendu en perte une partie un de mes lots à 9 927 5 donc à ce niveau là je suis flat sur la journée et il me reste un lot et on a ensuite une belle bougie qui continue à monter en construction donc là je m'inquiète plus mon schéma semble être le bon on va exploser ces 9 930 bon là on m'a nargué pendant 4 5 minutes 6 minutes 7 minutes 8 minutes là je me suis dit bon si on retourne sur 9 925 je vais prendre ma perte de 5 points et on a eu au final une petite bougie alors caractéristique quand on risque de rebondir c'est à une minute où on ne bouge plus donc là c'est souvent le signal que ça va partir alors le problème c'est qu'on sait pas toujours dans quel sens ça va partir et là c'est bien parti dans mon sens et donc là on a eu la bougie à 9 930 31 32 qui s'est mis à monter à toute barzingue et j'ai soldé à 9 944 ennemis alors pourquoi 9 944 ennemis parce que je les laissais monter en une minute j'avais un objectif maximum de 9 950 la deuxième bougie continue à s'enchaîner donc moi je les vendus à ce niveau là là de 9 944 ennemis là j'ai vendu à ce niveau là elle essaie de faire très droit voilà la deuxième bougie monte on est très bien 9 950 etc et là j'ai pris le risque de me dire on peut continuer ça arrive des fois quand vraiment il ya beaucoup de pression que les 9 950 soit explosé sur sur continuer à exploser en plus on n'était pas sur une résistance forte on était sur une la demi résistance journalière numéro 2 donc je m'étais dit on va pouvoir vendre sur c'est sur ces hauteurs là sur la r2 donc en ayant acheté à à 9 930 je me suis dit je là je peux essayer de de solder le tout vers 9 960 et ma bougie s'est mis à redescendre très rapidement et là j'ai préféré encaisser encaisser mes gains parce qu'elle me semblait redescendre trop vite on avait recassé 9 950 beaucoup trop rapidement donc j'ai préféré vite solde et méga et prendre 14 points donc ce qui fait le trait de 2 350 euros ce que je voulais vous montrer en fait c'est deux choses là la logique du bouchon de champagne donc on appelle ça break out c'est à dire que quand on force sur un en force sur une résistance qu'on réussit à franchir cette résistance est comme une forme de soulagement et on se met à monter un c'est les hommes connaissent connaissent ce principe c'est le principe de la tension tout simplement on a beaucoup de tensions sur le marché à ce moment là alors ce qui est dommage c'est qu'un graphique ça ne parle pas vous ne sentez pas la tension vous ne sentez pas la nervosité du marché vous avez simplement une bougie en une minute mais cette bougie en une minute ou celle ci ne vous raconte pas ce qui s'est passé durant cette minute là est ce qu'on a stagné à ce qu'elle a été ce qu'on est extrêmement nerveux est ce qu'on est remonté redescendu cinq fois dix fois dans la minute ça on ne l'a pas c'est les limites des graphiques c'est pour ça que je dis toujours ne traitez pas dans les bouquins ouvrez un compte en paper trading et regarder les vivre les graphiques un graphique un cours c'est une respiration c'est une c'est comme de la musique un saint rythme voilà les cours ont un rythme le dax un rythme totalement différent du cac 40 et en bouffant du graphique pendant des heures des milliers d'heures et au bout d'un moment vous vous finissez par sentir un peu respirer votre votre action votre indice et où vous le connaissez quoi intimement quasiment et donc c'est ça qu'il faut essayer d'arriver à un certain niveau d'expérience et ça ça se prendra jamais dans un bouquin et jamais dans une formation de quelques jours la cd cd heures de vol cd une dizaine centaines milliers d'heures de vol c'est une année deux ans cinq ans dix ans où on revit toujours les mêmes schémas entre guillemets aux tactiques c'est comme si on veut toujours contre la même équipe un bon bah au bout d'un moment fini par la battre c'est un petit peu un petit peu ça l'idée c'est pour ça aussi que je dis souvent qu'il faut pas se disperser quand les jeunes traders arrivent et qui disent je veux traiter l'or l'euro usd sur forex un peu de 4,40 un peu d'axe et puis tiens pourquoi pas on va parler d'un indice espagnol qui a l'air d'être bien faut arrêter faut arrêter là il faut quand vous regardez une annonce d'emploi dans un enchanté quand ils cherchent un trader ils cherchent pas un trader d'axe un petit peu d'eau de jaune ceci pouvait faire du pétrole ce serait bien un petit peu d'or et du silver en même temps ils cherchent des traders extrêmement spécialisés qui connaissent leur domaine au jour d'aujourd'hui je sais j'estime plutôt bien vu de mes résultats trader le dax si demain vous mettez sur l'indice italien j'ai peut-être pas du tout m'en sortir parce que ce sera pas du tout là le même rythme la même la même dynamique donc essayer vraiment de vous habituer de vous habituer à ça et ça c'est en bouffant du graphique un tout simplement donc voilà un peu l'idée de des break out essayer de repérer les schémas alors celui là est extrêmement intéressant parce que on avait la 9 930 qui depuis 48 heures donc comme comme je vous l'ai dit bloqué un petit peu et si jamais on avait des échecs sous l'âge échec à cassé les 9 1930 comme on les a eu là finalement on a eu une succession de petits échecs le niveau en dessous le support pour se rattraper reprendre de l'énergie et repartir à l'assaut du col si j'ose dire était extrêmement bas 9 1925 donc c'est une stratégie intéressante on avait à peu près cinq points de risque à pour un potentiel bon que j'avais évalué à 20 points qui est monté à 60 points et sur ces 20 points j'en ai pris et j'en ai pris que 14 donc voilà cette stratégie de break out avec bien entendu bon ça j'ai bien entendu la limite que j'avais là du rsi donc qui commençait à venir en survente dès les 9 1960 1 donc là le fait que je m'étais dit 9 1950 c'était le point possible voilà c'est j'avais aussi anticipé la hausse du rsi 1 je voyais à peu près que qu'on était sûr sur ces zones là on stagné entre un rsi 50 60 si on avait une belle poussée de 20 points on allait se mettre à taper le rsi vers 75 80 et là ça pouvait indiquer au moins qu'on était bas en surchauffe et que le marché allait ça pouvait être le maximum sur ce mouvement là voilà eh ben demain pas de trading parce que les états unis sont fermés et quand les états unis sont fermés c'est le moment de prendre une belle journée de repos parce qu'il va pas se passer grand chose sur l'europe à part une petite montée certainement de quelques points pendant 8 ou 9 heures avec aucune volatilité donc je vous dis à lundi 1 1